Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Saskia. Vous allez bien ? Je vais bien mais dans ces jours où les acteurs de la campagne présidentielle sont en place, cette chronique en forme de coup de gueule et d'actes de contrition. Coup de gueule parce que moi qui ai vécu toute l'histoire de la 5ème République, participé à toutes les campagnes présidentielles, je ne me remets pas de l'instrumentalisation de la musique et de toutes les musiques par les candidats à la campagne présidentielle. Je ne peux pas imaginer De Gaulle commençant une réunion sur un air des Blues Brothers et Pompidou se dandinant sur Que je t'aime de Johnny Hallyday. Même Giscard était réticent à ces ambiances grotesques. Mais les communicants ont décidé d'agrémenter les meetings par un tube qui doit refléter la personnalité de leurs clients, hystériser les militants. Les résultats sont calamiteux. Premier étonnement, la musique classique, qui recèle pourtant bien des pépites entraînantes et libres de droits, n'est pratiquement jamais sollicitée, à l'exception notable de Jean-Marie Le Pen qui saluait ses troupes sur le fameux cœur des esclaves de Nabucco. Sa fille n'a pas choisi du classique. La chevauchée des Valkyries lui, je pense que lui aurait bien convenu. Elle a choisi un air composé par un obscur paraphraseur wagnerien, pompeusement baptisé « l'Odyssée Bleu Marine » une daube innommable. Nos communicants feraient bien d'arrêter ces ambiances qui déshonorent les politiques. Premier coup de gueule, ils pensent qu'ils peuvent s'exonérer de verser des droits d'auteur. Ils tentent d'y échapper en omettant de déclarer leurs emprunts musicaux à l'Assassin. Ainsi, Eva Joly, qu'on avait connue plus regardante sur le respect des lois, avait utilisé sans autorisation le titre « one on one » d'un obscur groupe lyonnais. Jacques Chirac, lui, avait piraté les Daft Punk avec « One more time » et Laurent Fabius Cali, « C'est quand le bonheur ». Évidemment, les artistes sont révoltés parce qu'on leur a piqué leurs titres alors qu'ils ne sont pas forcément de la couleur politique du candidat qui les a piratés. Je pense que le champion de toute catégorie, c'est Donald Trump qui a utilisé successivement les titres du rappeur Everlast, Adele, Neil Young qui en fait soutenait Bernie Sanders. Voilà, il s'est fait taper sur les doigts d'ailleurs. Voilà, il s'est fait taper sur les doigts. Les mauvaises surprises peuvent aussi tenir à des paroles malencontreuses. Les communicants de Angela Merkel la faisaient rentrer sur le fameux Angie des Rolling Stones qui proclament « ne serait-ce pas tant de se dire au revoir ». Ronald Reagan avait cru malin de prendre le fameux « Born in the USA » de Springsteen qui est en fait une condamnation de ses fondamentaux. Puis alors, il y a des coïncidences prémonitoires. J'étais restée scotché par le choix de Manuel Valls pour la primaire de la gauche « Final Countdown » parce que moi, je me rappelais, c'est le groupe de Rock Suédoi Europe, je me rappelais que c'était l'ère de Jacques Chirac lors de la présidentielle perdue de 88. C'était une prémonition, c'était vraiment ballot. Alors certains se disent « on ne va pas payer de droits donc on va faire des créations originales ». C'est encore pire. Je vous avais fait écouter le fameux air de… Oui, 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 je me rappelle. De Jacques Chirac dans sa campagne de 81. Le ridicule, le dispute à l'indigence. Mais dans le même style, et pour faire l'équilibre droite-gauche, vous pourrez déguster avec une consternation retenue « Le changement, c'est maintenant » de François Hollande en 2012. Mais j'ai dit un acte de contrition. Parce que lors de mes meetings, j'avais pris aussi un air pour accompagner mes meetings. Et puis j'étais un peu gonflé parce que j'avais choisi « Simply the best » de Taina Turner. Alors en forme d'acte de contrition pour mes turpitudes passées, « Simply the best » de la grande Taina Turner. Merci pour cet aveu de bon matin, Roselyne Bachelot. Moi, je ne savais pas. Ça a dansé, en tout cas dans le studio. Ça a dû marcher à l'époque. Oui. Merci beaucoup. Merci, Saskia. France-musique.fr et puis la semaine prochaine, évidemment. Évidemment.